Bonjour à tous, merci d'être présent pour insister à cette présentation. Je vais présenter une nouvelle fonctionnalité de la version 16, qui est l'écodage logique depuis une base de stand-by. Une introduction rapide concernant, ça fait 25 ans que je gravite autour de la base de données, j'ai fait beaucoup d'oracles, mais maintenant c'est fini parce que je suis tombé amoureux de Postgres. C'est pour ça que je travaille chez Amazon, dans l'équipe des contributeurs Postgres, où on fait de la contribution Postgres. Je vais me suivre sur Twitter à cette handle et à mon blog. Pour l'agenda d'aujourd'hui, on va regarder vite fait ce que c'est que le logical decoding. Ensuite, à quoi ça sert de le faire depuis une base de stand-by, qui est la nouvelle fonctionnalité. On va avoir cette fonctionnalité en date, parce que ça a été assez long à implémenter, heureusement toutes les fonctionnalités ne mettent pas autant de temps. Du coup, on va voir pourquoi ça a été long à implémenter. En tout cas, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Comment les défis qu'on a rencontrés ont été traités. Il y aura une démo également. Et aussi, on parlera de ce qui va peut-être, j'espère arriver en version 17, qui est la synchronisation automatique de slot. Je vais aussi montrer dans la démo comment on peut la faire de manière manuelle en attendant. La partie slide va être un peu théorique et la partie démo peut-être. Déjà, est-ce que vous savez ? Qui connaît la différence entre le streaming-réplication et le décodage logique ? On va faire super simple. On va dire que le streaming-réplication, c'est quelque chose du style que je veux remplacer tel bit dans tel bloc par tel bit. Et la réplication logique, c'est de dire, je vais insérer tel tuple dans telle table, ou d'être tel tuple. Donc une fois qu'on a ça en tête, c'est facile de comprendre que quand on fait du streaming-réplication, on copie tout ou rien. Donc tout est répliqué, c'est-à-dire que si la base source a 2 dB, si l'engine source a 2 dB, on aura les deux mêmes dB dans la base de standby. Tandis qu'avec la réplication logique, du coup, on peut filtrer, c'est-à-dire qu'on peut faire qu'une base, par exemple. Même dans cette base, on ne pourrait faire qu'une table. Et même dans cette table, on ne pourrait faire que certaines colonnes. Et même sur certaines, on pourrait aussi filtrer sur les lignes. Donc forcément, le streaming-réplication consomme plus de bandwidth au niveau réseau. Il n'y a pas de filtering du tout qui est fait. On va voir quelques autres différences. Donc on fait du streaming-réplication, la base de standby est en recovery, ce qui veut dire qu'il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire dessus. On peut faire du select si elle est en hot standby, mais si elle est en warm, on ne peut pas. Tandis que quand on fait du logical decoding, on peut tout faire sur la destination. C'est une base normale en read-write. Aussi, quand on fait du streaming, on ne peut répliquer que dans les mêmes versions, donc de 16 vers 16, ou 15 vers 15. Et quand on fait du logical decoding, on peut répliquer dans des versions différentes, donc de 16 vers 16, de 16 vers 15. Après, ce qui est plutôt logique, c'est de faire du 15 vers 16, on peut faire de l'upgrade, mais bon, on peut le faire aussi dans ce sens-là. Donc maintenant, une fois qu'on a ça en tête, on peut se demander à quoi ça sert de faire de logical decoding depuis une base de standby. Donc à l'heure actuelle, on a des configurations de ce type, donc on a une base primaire, une base de standby. On va dire qu'on a un logical replica, et ensuite on a des applications qui se connectent à tout ce beau monde. Donc on voit que la base primaire, elle fait plein de choses. Elle sert l'application, elle fait aussi le streaming vers la base de standby, donc c'est elle qui fait ça, et elle fait aussi le logical decoding, parce que le logical decoding est fait depuis la base primaire. Donc la base primaire fait beaucoup de choses, donc l'idée de la nouvelle fonctionnalité, c'est de déporter une partie de cette charge, donc qui est le logical decoding, sur la base de standby. Je regarde vite fait les dates, donc ça a commencé, enfin la première proposition a été faite en 2016, ensuite il y a eu des allers-retours, il y a eu un gros effort en 2018, moi je suis rentré dedans en 2021 personnellement, et donc ça a mis un certain temps, parce qu'il y a eu pas mal de défis à relever, et on va essayer de voir lesquels. Donc il y a eu des défis autour du conflit, la résolution de conflit, donc je vous en ai expliqué quelques-uns. Aussi au niveau des promotions, parce que quand on fait les promotions de la base de standby, on aimerait bien que le logical decoding ne soit pas complètement cassé. On a eu aussi des effets de bord au niveau des logiques à Walt Sanders, je vais expliquer pourquoi, ils étaient réveillés trop tôt sur la base de standby. Et puis peut-être d'autres choses dont je ne suis pas au courant, parce que je n'ai intervenu qu'à partir de 2021. Le plus gros morceau de ces suicits, c'était la détection des conflits de lignes supprimées. Donc pour faire rapide, il se pourrait très bien que sur la base de standby, on applique des wall records pendant la recovery, qui vont dileter des informations dont le decoding aurait besoin. Ça fait possible, on va faire un exemple. Ici on suppose qu'on a hot standby feedback, qui est positionné à off, ce qui veut dire que la base primaire n'est pas du tout au courant de ce que fait la base de standby. Dans ce cas, au-dessus, là ça c'est ma base de standby, je vais créer un slot de réplication logique, ce qui fait partie de la nouvelle feature. Dans ma base primaire, je vais créer une table. Quand je fais ça, ça insère un tuple dans pgclass, entre autres. Plus loin, je vais dropper la table, donc ça supprime le tube de pgclass. Ensuite, je vais faire un vacuum de pgclass, ce qui veut dire que je n'ai plus aucune connaissance de cette nouvelle table dans le catalogue. et dans ma base de standby, maintenant je vais démarrer logical decoding, mais du coup, ce n'est pas possible, puisqu'il a besoin d'accéder au catalogue. Et donc là, on a un conflit, puisqu'on a une donnée qui a été créée de sa base primaire qui a complètement disparu de la base de standby. Donc c'est le genre de conflit qu'on doit pouvoir détecter maintenant, avec hot standby feedback à off. Donc ça n'affecte que les catalogues au user catalogue table. Donc un user catalogue table, vous savez, c'est quand on crée une table, on peut dire with user catalogue égale true, ce que j'entends par user catalogue table. On a besoin du snapshot conflict horizon, donc on va voir ce que c'est, à partir du moment où on droppe la table, par exemple. Mais ça, ça existait déjà dans les wall records qui nous intéressent, ceux qui vont générer potentiellement du conflit. Donc on n'a rien eu à faire à ce niveau-là, c'est déjà là. Et juste pour expliquer ce que ça signifie, dans l'exemple de tout à l'heure, quand je droppe la table, c'est ce qu'on peut appeler de manière simpliste le snapshot conflict horizon de cette transaction. Donc c'est la transaction qui va dropper la table. C'est plus compliqué que ça, parce que le vacuum peut traiter plusieurs records en même temps, mais si on se focus sur un, on va dire que c'est ça. Donc en fait, ce qu'on a besoin de savoir, maintenant, c'est si ce wall record, il affecte un catalogue, oui ou non. Alors on pourrait se dire, c'est facile, parce que le startup process, donc c'est celui qui fait la recovery sur la base de standby, quand je manipule un wall record, quand je vais l'appliquer, j'interroge juste le catalogue, et je regarde si oui ou non, ce wall record, enfin cette table, est en relation avec une table de catalogue. Le problème, c'est que le startup process, il n'a pas accès au catalogue, donc ce n'était pas possible de faire comme ça. Donc ce qu'on a dû faire, on a dû rajouter un booléen dans les wall record, ceux qui contiennent déjà le snapshot conflict horizon, et ce booléen, il dit oui ou non, je suis en relation avec un catalogue, une catalogue ou pas. Donc on revient à l'exemple de tout à l'heure, maintenant on va faire le vacuum, donc le vacuum, c'est lui qui va émettre le wall record qui potentiellement génère le conflit, donc il va aller chercher le snapshot conflict horizon, comme on a dit tout à l'heure, et il va mettre un boulin, oui ou non, je suis le catalogue. Dans ce cas présent, ça vient de pgclass, donc oui, c'est le catalogue. Donc c'est facile pour les tables, parce qu'il y a déjà cette information dans les tables, au niveau Postgres, mais pas pour les index. Pour les index, on a testé trois approches, je ne vais pas les expliquer toutes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a choisi la dernière, qui est juste du changement mécanique dans le code Postgres, où on ajoute la table à toutes les fonctions C qui vont générer les wall records qui nous intéressent. La première solution nous menait de temps en temps à des deadlocks, et la deuxième était trop difficile à maintenir. Donc ça a pris du temps, parce qu'on a testé les trois solutions. Mais déjà, on revient au début, j'ai dit qu'il fallait que Hot Standby Feedback soit à off. Est-ce que vous pensez que tout ceci est nécessaire s'il est à on ? Quels sont ceux qui pensent que oui ? Quels sont ceux qui pensent que non ? En fait, ça dépend. Il y avait un piège, mais bon. En fait, ça dépend si on a un primary slot name entre les deux, donc un slot physique. Je vais juste expliquer pourquoi. Donc ici, on a la base primaire. Là, ici, on a la base de Standby. Donc ici, on a toujours Hot Standby Feedback qui est à off. Pour l'instant, le Standby Catalog Xmin, donc celui qui nous intéresse ici, il n'est pas connu. Si je mets Hot Standby Feedback à on, du coup, il est connu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ma Standby crache ou si j'arrête ? Du coup, Hot Standby Feedback, il n'est plus capable d'envoyer l'information. Et du coup, là, on est de nouveau en terrain connu. Sauf si on a créé ce fameux Physical Slot, auquel cas, lui, il enregistre l'information et du coup, ça devient connu. Donc on peut se dire, on n'avait qu'à mettre ça en place et puis on n'aurait pas eu à gérer de conflit du tout. Sauf qu'on ne voulait pas le rendre obligatoire, cette configuration-là, parce que déjà, d'une, c'est difficile à checker. Si la base primaire est aussi dans les choux, ça va être difficile de l'interroger pour savoir si on a un Physical Réplication Slot dessus. C'est même impossible. Et aussi, si la base de Standby est inactive, si on met un Physical Réplication Slot, ça peut accumuler des rôles. Donc ça, c'était le plus gros morceau. Un autre petit morceau, c'était détecter les conflits qui sont liés au Wall Level, parce que le Wall Level doit être aussi illogical sur la base primaire. Ça, c'est facile, parce qu'il y a déjà un Wall Record qui contient les changements des paramètres. Donc il fallait juste qu'on tient le paramètre qui nous intéresse. Une fois qu'on a détecté un conflit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on droppe le slot ou est-ce qu'on l'invalide ? En fait, déjà en 15, on invalide des slots quand on a perdu les Walls. Donc on a choisi d'utiliser la même approche, donc on invalide aussi les slots. Tout ça, je vous montrerai dans la démo. Comment gérer les promotions ? Les promotions, on voulait que le décoding reste actif et pas qu'il soit cassé. Ce n'était pas super compliqué à faire, mais il y a eu du changement de code pendant le développement de la fonctionnalité autour de la timeline. Donc c'est ça qui a pris le plus de temps. Les logical wall senders étaient réveillés trop tôt. Donc les wall senders, c'est les process dans Postgres qui font le logical décoding. Avant, quand ça ne se passait que sur la base primaire, tous les wall senders étaient réveillés lors du flash du wall record, ce qui marchait bien. Sauf que sur la base de Standby, ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'on veut, avant de le décoder, qu'il y ait forcément la recouvrie de ce wall record qui soit fait. Donc on a dû trouver une solution pour mettre en place une nouvelle machinerie pour détecter ce cas de figure et splitter le type de wall sender en deux, logique et physique. Ce qui nous amène à quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est ma base de Standby. J'ai une cascading Standby aussi avec. Ça, c'est en branche, c'est un wall record qui arrive de la base primaire. Donc le wall receiver, il reçoit ça, il le flush, et donc maintenant, on va procéder en étapes, c'est-à-dire qu'on va réveiller uniquement le physical wall sender qui, lui, va transmettre le wall record sur la base de Standby, la cascading Standby. Et le startup process va faire sa recovery, tranquille, et ensuite, il va réveiller le logical wall sender qui va pouvoir faire le logical decoding. Avant, ça ne se passait pas du tout comme ça. Et on a eu d'autres problèmes, des problèmes d'alignement, on a dû créer une nouvelle fonction, je la montrerai tout à l'heure, et faire beaucoup de tests. La partie du code qui teste cette fonctionnalité, c'est la deuxième plus grosse partie en termes de nombre de lignes. Et finalement, ça nous a amené à 8 commits dans le corps PG, je crois. Ou 9, 8, je crois. Ceci. Maintenant, je vais faire une démo. Je peux juste poser le micro avant. Vous avez peut-être des questions avant. Merci. Merci. ... 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